L'année 2018 est sans doute une année de grand rendez-vous, donc de mobilisation d'envergure sur le continent africain. Au Cameroun par exemple, ils sont 28 à avoir formellement déposé un dossier à Elecam, l'organisme chargé du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Parmi eux, Paul Biya, 85 ans, dont 36 au pouvoir et pourtant candidat à sa propre succession. Face à lui, plusieurs candidats d'opposition, mais manque à l'appel l'historique Nijon Frondi qui a décidé de passer le témoin à la jeunesse du Social-Démocratique Front qui a investi Joshua Ozzy, candidat du principal parti d'opposition, dans un contexte social des plus clivants avec la menace djihadiste, mais surtout la contestation à caractère sécessionniste dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. Pourquoi le président entend continuer à diriger le Cameroun ? La question sera posée. Conteste électoral également. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila Kabangé ne peut être candidat en vertu de la Constitution. Mais son dernier discours à la nation laisse planer le doute sur ses intentions, le président rappelant sa passion pour le Congo. Le retour effectif de Jean-Pierre Bemba pour candidater peut-il avoir une influence ? Si oui, laquelle, presque miraculeusement libérée par la Cour pénale internationale, le sort de l'ex-chef rebelle, est sans doute envié aujourd'hui par un autre dirigeant africain célèbre détenu dans les geôles de cette même institution pénale, Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien a demandé une libération pure et simple au regard de l'impossibilité pour le bureau du procureur de prouver les faits à lui reprocher. Mais l'Afrique, c'est aussi une opposition qui refuse de laisser le champ libre à la politique des gouvernants qu'elle estime contraire aux aspirations du peuple, même si souvent, elle voit ses leaders inquiétés à juste titre ou non dans des sagas judiciaires sans fin. C'est le cas au Bénin où Laurent Metoyon, membre du parti communiste, syndicaliste et opposant, vient décoper de 50 prisons fermes ou encore au Sénégal où Khalifa Sale connaîtra son sort définitif en appel le 30 août dans un procès pour détournement de deniers publics autres sénégalais autres opposants. Karim Ouad, fils d'eux, qui a reçu la garantie d'une contrainte par corps de la part des autorités sénégalaises dès son retour au pays dans l'affaire dite d'enrichissement illicite qu'il a vu être condamné à plus de 210 millions d'euros d'amende. Mais même sans ses leaders, l'opposition s'organise dans la capitale sénégalaise qui a par ailleurs servi de cadre aux travaux de la première édition de l'Université populaire de l'engagement citoyen UPEC pour quels objectifs ? Mobilisation pour finir au Togo où cela fait plus de 10 mois que dure la crise politique entre opposition et pouvoir. Malgré la médiation conduite par Nana Koufouado et Alpha Kondé à l'initiative de la Cediao, les partis à la crise n'ont pu trouver un terrain d'entente qui satisfasse tout le monde. Lomé qui a reçu le sommet des chefs d'État de la sous-région a vu ces derniers faire des recommandations afin de dénouer cette crise. Tous ces sujets et bien d'autres seront abordés en plateau avec un invité qui est désormais habitué d'un angle de vue. Il a également publié récemment l'Afrique libre ou la mort préfacée par des sommités du monde de divers horizons. Nous en parlerons aussi, Afrique, élection et mobilisation sociale, urgence panafricaniste. Pour quel regard ? C'est le thème retenu pour ce numéro de votre émission. A toutes et à tous, bonjour, bienvenue. La composition du plateau sans plus tarder, ce sera juste après ceci. Et sur ce plateau donc, Kémy Seba, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes président de l'ONG urgence panafricaniste. Un plaisir de vous avoir face à vous et sur ce plateau avec moi pour animer cette émission. Donc, on vient mettre à nous, bonjour. Bonjour, Joannès Toirou. Bonjour également à nos invités, les spectateurs. C'est Mie Kémy Seba. Soyez encore une fois la bienvenue dans les studios de SIGA. Merci à vous. Bonjour, Jean. Alors, Joannès Toirou, nous le disions donc à l'entame de cette émission, c'est beaucoup plus le Cameroun, 87 ans déjà, et 36 au pouvoir. On demande encore un septième mandat au peuple camerounais. Et déjà, une vingtaine de partis politiques accompagnent donc le chef de l'État actuel, Paul Biya, et comme quoi il constitue l'assurance tout risque pour le Cameroun. Est-ce que pour vous, il a déjà trop duré au pouvoir ? Moi, je l'appelle Duncan Macléod. Alors, je ne sais pas ceux qui connaissent cette série Highlander. C'était un samouraï ou quelqu'un qui tenait une épée, en tout cas, et qui traversait les époques. C'est un peu comme Paul Biya. Il était là à l'époque de l'indépendance. Il était là à la période du néocolonialisme. Il est là à l'époque du néolibéralisme, du ultralibéralisme mondialiste que nous connaissons au début du XXIe siècle. Et je suppose qu'il sera là quand ma fille aura son bac. Et qu'il sera là peut-être même quand ma fille deviendra grand-mère. Plus sérieusement, il arrive un moment où il faut qu'on se pose un minimum de questions. On a un pays, un des pays les plus prometteurs du monde aujourd'hui, en ce qui concerne en tout cas le continent africain, que le Cameroun. Quand on voit ce que le Nigeria est, le Cameroun pourrait être aussi cela sur bien des points, sur l'aspect économique, sur le côté politique, culturel et autres. On a un pays où la gabégie financière, où le pillage des ressources naturelles est effectué, certes par l'extérieur, mais aussi effectué par la caste au pouvoir. Il n'y a aucune remise en question de ce dirigeant dont le palais présidentiel se trouve à Genève, dans son hôtel privé, malheureusement. Et il arrive un moment où il faut qu'on se pose des questions, de savoir où est-ce que notre peuple veut aller. Si on n'est pas capable, à un moment, de prendre nos responsabilités par rapport à la manière dont les choses sont en train de se dérouler, il ne faudra pas qu'on se plaigne d'être dirigé par des momies. Et quand vous le prenez ainsi, c'est à croire que vous n'êtes pas en phase avec la classe politique camérounaise, quand on dit qu'il y a une vingtaine de formations politiques derrière Paul Biya aujourd'hui. Elles sont payées combien ? Une vingtaine de formations politiques d'opposition, il faut préciser, qui ont appelé à voter pour Biya à cause de l'Union nationale. Il est le seul qui puisse réellement régler l'impôt. L'Union nationale qui a été payée combien ? Parce qu'on sait comment ça se passe au Cameroun. Aujourd'hui, on est dans une démarche, si je te donne une enveloppe, tu deviens mon premier louangeur, le premier champion de l'Atalakou, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pas pour le Cameroun. Mais vous êtes responsable de vos propres. Et je suis tout à fait d'accord, sinon je ne serai pas là. Je le dis tout le temps, que dans la plupart de nos régimes, on est dans des régimes, des républiques bananières, où pour plaire aux chefs, on est capable de tout faire et tout dire en échange de quelques enveloppes. C'est un drame absolu. Et le cas du Cameroun l'illustre parfaitement, mais vous avez tout à fait raison. C'est le cas dont bon nombre de pays africains auraient l'occasion de lire tout à l'heure. Et Kami Seba, que doit-on faire aujourd'hui pour régler les problèmes de sécession au Cameroun ? On sait qu'il y a Boko Haram qui avance, qui arrive encore à... Spantoriser par qui ? Je ne sais pas. Vous allez répondre forcément à cela, mais dites-moi, que doit-on faire aujourd'hui, Kami Seba, pour régler les problèmes de sécession ? Déjà, il arrive un problème, il arrive une situation, un consac, à mon sens, que l'on se doit d'avoir. De l'ostracisation de l'homme par l'homme n'est la volonté pour l'homme ostracisé de se constituer sa propre puissance. Quelles que soient les manipulations exogènes et endogènes qui sont présentes en ce qui concerne le dossier anglophone, il n'y aurait jamais eu cette situation s'il n'y avait pas eu, dès le commencement, une gestion égalitaire, j'ai envie de dire, en ce qui concerne toutes les régions. On sait comment ça se passe dans nos régimes post-coloniaux, entre guillemets post-coloniaux, puisque nous sommes toujours en réalité sous dépendance. C'est que la plupart des pouvoirs ont été centralisés dans les capitales, et ces pouvoirs centralisés ont eu à leur tête des dirigeants qui ont toujours soutenu et, comment dirais-je, protégé ou surévalué financièrement, économiquement et autres. Et encore, on peut en discuter, les régions où leurs ethnies sont majoritaires, et ont laissé de côté d'autres régions qui étaient peut-être un peu plus enclavées. On a eu le cas de la Casamance avec le Sénégal, et on peut trouver ces cas un peu partout, dans nos pays d'Afrique francophone, et j'ai envie de dire aussi anglophone. Maintenant, moi je pense que l'avenir du Cameroun, si on doit être concret, si on doit être réel, il se trouve dans la société civile. C'est-à-dire que de cette société civile devrait naître un consensus. Le Cameroun est l'un des pays les plus politisés de la planète. Quand vous parlez avec le vendeur de poissons, quand vous parlez avec le vendeur d'Arachide, ou la vendeuse d'Arachide, ils ont une analyse, ou elles ont une analyse politique des choses qui dépasse l'entendement. On pourrait même les engager ici à Sikativi. Je ne dis pas qu'ils seront meilleurs que nous autour de ce plateau, mais ce sont des gens extrêmement prégnants. Mais le problème, c'est qu'on les exclut, on les astreint à résidence de la non-décision en ce qui concerne, de l'inéligibilité, en ce qui concerne la capacité à pouvoir représenter le pays. Et c'est toujours cette microcaste ultra-gabégique qui est dans une démarche oligarchique complètement, qui réunit tous les leviers du pouvoir, qui est dans une logique de corruption systématisée. Je n'ai jamais vu un pays, dans tous nos pays, à la corruption, en Afrique francophone, le Cameroun. Je pense, si ça devait être la Ligue des champions de la corruption, le Cameroun ferait partie, peut-être que ce serait le Real Madrid ou le Barça. Et Paul Biya serait Lionel Messi. Et pourtant, je le dis et je le répète, l'un des pays potentiellement les plus révolutionnaires, c'est le Cameroun. Je n'ai jamais vu une jeunesse aussi déterminée que la jeunesse camerounaise sur bien des points. Il faut qu'on se pose des questions sur scène réelle. On n'allait pas quand même faire campagne pour quelques candidats ici. Ah non, je ne fais campagne pour personne. Non, mais est-ce que vous pensez qu'au niveau du Cameroun aujourd'hui, en dehors de Paul Biya, il y a quelqu'un qui héberge ? On parle de... Je n'ai pas envie de citer des noms plus que d'autres, mais je voudrais juste revenir sur un nom qui, moi, m'intrigue, Maurice Camteau, avec lequel j'ai de nombreux désaccords, qu'on soit très clairs. Il s'est prononcé sur la souveraineté monétaire, je l'ai trouvé très évasif, objectivement. Et sur la souveraineté africaine, ça n'a pas été sa préoccupation première. Mais je... Et donc je ne parle pas de lui pour dire que je le soutiens. Mais je constate une chose que je n'aime pas en tant qu'un africaniste, c'est quand j'entends des propos de gens qui le stick baptisent parce qu'ils seraient pas mis légués. Je pense qu'il faut qu'on arrête, on est au XXIe siècle, il faut qu'on arrête avec ce tribalisme caricatural et puéril qui existe à l'heure actuelle dans nos pays africains. Attaquons les gens pour leurs idées, pas pour leurs ethnies. Parce que si on va sur ce terrain-là, c'est la porte ouverte à toutes les plus grandes déflagrations politiques, sociologiques et économiques aussi, pour nos pays. – Voilà. Une caution de 30 millions de francs CFA, soit quelques 45 660 euros exigés pour les prétendants à la présidence au Cameroun. Ce montant est-il juste de votre avis ? On sait par exemple, Camille Sébat, qu'en RDCongo, il faudra au moins 1000 dollars. – Moi je vais vous dire une chose, je pense que tant qu'on confisquera, on confisquera le pouvoir politique, on le donnera uniquement aux mains de ceux qui ont les moyens, on sera toujours face à des régimes politiques qui seront en déphasage avec la réalité des peuples. La majorité de nos peuples vivent dans des conditions d'une extrême précarité. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit quelqu'un qui n'a absolument rien, qui n'a pas d'argent, qui n'a jamais travaillé, qui accède au pouvoir. Mais je dis qu'il faut qu'on s'assoie en harmonie avec la représentativité de la population. Si vous n'avez pas quelqu'un issu du peuple qui est capable de comprendre les problèmes du peuple, on ne pourra pas avancer. La plupart des gens ne connaissent même pas de ces dirigeants-là, qui vivent dans des conditions, qui ont trois voitures, qui ont cinq villas. Est-ce que eux, ces derniers, peuvent comprendre la souffrance d'un peuple qui est astreint à la difficulté extrême de pouvoir combler sa famille, nourrir sa famille, ou rejoindre les deux bouts du début à la fin du mois ? Je pense qu'on a besoin de gens, comme disait Thomas Sankara, qui sont en harmonie avec les réalités du peuple. Et les cautions exigées dans ce pays pour se présenter, pour moi, ne sont pas en phase avec les intérêts des populations. – Vous êtes aussi d'avis quand même que le chef doit être à l'abri du besoin pour ne pas verser dans la corruption ? – Sankara n'était pas riche, mais Sankara était l'un des présidents les moins corrompus. Il y a des présidents en Côte d'Ivoire ou ailleurs qui avaient beaucoup d'argent avant d'arriver et qui sont d'une extrême corruption. Et c'est le cas dans bon nombre de pays. Donc ce n'est pas la richesse qui fait la non-corruption, c'est les principes. Et je pense que tant qu'on mettra l'argent ou le capitalisme au centre des choses en ce qui concerne le pouvoir décisionnaire politique, on ne comprendra pas comment on peut avancer. Quelqu'un peut être riche avant d'arriver au pouvoir et vouloir s'enrichir encore plus une fois qu'il arrive au pouvoir. Il y a plein de cas, je ne serai pas d'exemple. Donc qu'on ne me sorte pas que c'est la richesse qui met à l'abri de la corruption, c'est les principes, c'est mon point de vue. – Voilà, j'aurais rectifié que la caution est bien de 100 000 dollars, si je ne m'abuse, pour être candidaté en RDCongo. La transition a tout trouvé, on parlera de l'arrêt des Congos aussi avec votre onction. Le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo est rentré au pays, l'homme y entend prendre sa place pour les scrutins à venir. D'abord, votre regard sur le procès en appel qui a miraculeusement, on peut le dire, permis sa libération. – Alors, quels que soient les actes pour lesquels les frères ou sœurs, mais surtout les frères, sont présents à la haie, rien ne justifie que cette cour-là soit présente pour nos dirigeants, pour des politiciens africains, ne le soit pas pour Sarkozy, pour Bernard-Henri Lévy, pour Tony Blair, et pour tous les malfrats qui sont à la tête de ces régimes qui ont mis à feu l'Assemblée du Moyen-Orient et le continent africain. Ça, c'est un premier point. Donc, quand je vois un Africain qui sort de la haie, quel qu'il soit, je suis heureux. Ça, je tiens à le dire. Maintenant, il faut qu'on aille sur le fond. Jean-Pierre Bemba, j'ai moi-même fait de la prison à trois reprises. Pour mes convictions politiques, je suis toujours heureux que quelqu'un puisse sortir et retrouver la liberté. Quand on doit juger quelqu'un, qu'on le juge en fonction de certaines réalités et en fonction aussi des intérêts du peuple dans sa globalité et pas d'une partie du peuple au détriment des autres. Maintenant, Jean-Pierre Bemba, moboutiste, si je ne m'abuse, en tout cas issu de cette famille, de ce courant-là, est-ce que c'est quelqu'un qui va changer le Congo ? Il y a une chose qui est certaine. Rien ne peut être pire que la manière dont le régime est dirigé et géré par le président Kabila aujourd'hui. Je le dis comme je le pense. Ce pays d'un no man's land. La direction du Congo, la République a démocratisé du Congo, se remplit les poches, c'est sa seule obsession, c'est sa seule mission. J'en assume les conséquences, vous n'êtes pas responsable, mais je le dis comme je le pense. On a aujourd'hui l'un des pires génocides qui se passe du côté de l'Est du Congo, au Kivu, les femmes sont violées, c'est devenu une habitude. On leur déchiquette l'hymen, c'est devenu une habitude. On leur transmet le sida, c'est devenu une habitude. Je n'entends pas Kabila se prononcer sur ce terrain-là. C'est un irresponsable politique à mes yeux et le fait qu'il parte sera un soulagement pour toute l'Afrique dans sa globalité. Maintenant, est-ce que Jean-Pierre Mbemba sera différent de Kabila ? Oui. Est-ce qu'il fera mieux que Kabila ? Tout reste à prouver. J'attends de voir. J'aimerais aussi savoir dans quelles conditions il a été libéré, que nouveau ce vote fasse. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, il devait être condamné à de très longues années. Il a déjà fait, si je m'abuse, 8 ans, 10 ans de prison. Et il sort, j'aimerais avoir les accords, parce que pour vous dire les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas envie de retrouver un deuxième cas à Mandela, où on a une personne qui est emprisonnée pour une longue durée. Et du jour au lendemain, on décide, après avoir signé des contrats, de le libérer, mais à condition qu'ils soient en harmonie avec les intérêts occidentaux. Je n'ai pas envie de ça. J'aimerais que ce soit autre chose, mais il faut qu'on soit concret. Bemba a beaucoup plus une stature de chef d'État que Kabila. J'ai aussi une personne qui est un ami, et je le dis, moi je ne suis pas dans le tabou, Félix Tshisekedi, qui lui aussi aspire peut-être aux responsabilités. C'est un ami, mais je le dis clairement, quelqu'un comme Bemba me paraît aujourd'hui être le candidat le plus plausible en termes d'influence, en termes d'impact vis-à-vis des masses. Il y a quelque chose que les autres responsables politiques congolais n'ont pas. Il suffit juste d'être un observateur sérieux pour... – De ce point de vue, vous partagez l'avis de Bemba qui pense que l'opposition doit s'unir pour faire face éventuellement à un candidat de la majorité ? – C'est sûr. Je pense que l'opposition, si elle va en disperser, va se faire corriger. On va se retrouver avec la Kabilie pour encore longtemps. Ou la Kanombi pour encore longtemps. Et je pense que tout le monde doit aller vers un seul même objectif. Est-ce que Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, accepteront d'aller en rang serré avec Bemba ? Ce n'est pas sûr, mais je pense que si l'intérêt du peuple prévaut sur l'intérêt des égaux de chacun, je pense qu'on pourra aller vers quelque chose de constructif. Mais tout reste à faire. Et rien ne dit qu'une fois au pouvoir, Bemba aura une politique souverainiste, autodéterminée, qui profitera aux Congolais. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Moi le premier, je le souhaite profondément. Et si j'ai l'occasion de rencontrer Bemba, je discuterai longuement avec lui sur ce sujet. – Alors il y a un autre acteur du jeu qui estime qu'aujourd'hui Bemba, comme vous le pensez, si entre-temps on trouvait quelqu'un dans ce camp, c'est de la rupture de la continuité, lui aujourd'hui transcende avec toute cette réalité. Il pense que la misère du peuple, c'est bien sûr du fait de ses différents responsables, c'est lui, Alain Dariel Tshikomba, et aujourd'hui il se dit candidat indépendant et il veut changer le visage de la RD Congo. – S'il peut le changer, pourquoi pas ? Est-ce qu'il a des chances de le faire ? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas qu'il ait beaucoup de chances d'être élu. Je ne suis pas sûr que ce soit le candidat le plus populaire en RDC aujourd'hui, mais s'il est vraiment dans une démarche… – Il n'est pas des moindres quand même ? – Je ne suis pas sûr que ce soit le plus populaire, c'est juste ce que je dis. Mais s'il a la possibilité d'aller au bout de ses objectifs et qu'il est en harmonie avec ses propos, je serais le premier heureux, et moi je l'encouragerais. La seule chose que toute l'Afrique veut aujourd'hui, ce sont des gens qui, à la tête du Congo, fassent en sorte que les Congolais puissent profiter de leurs propres ressources naturelles. Le Congo est le cœur du continent africain, d'accord ? Comme le disait Simon Kibongou, le jour où le Congo se relèvera, c'est l'humanité qui se relèvera dans sa globalité. Moi je suis convaincu que le Congo a un rôle précis en termes de moteur du continent africain, et dès lors qu'il sera libéré des coups et des agressions systémiques qui sont effectuées par l'oligarchie de l'Occident et par l'oligarchie de cette région-là en Afrique centrale, je pense qu'il y aura beaucoup de chances que le continent africain puisse être revigoré plus que jamais. Alors, l'analyse d'Alain et Daniel Chekomba, sur laquelle je voudrais que vous réagissiez, c'est qu'il estime que, aussi bien l'opposition dans son ensemble que le régime du président Kabila, sont quand même responsables des exactions que subisse le peuple congolais. Il a raison, c'est évident qu'il a raison. Là-dessus, il reste un peu un arbitre. Il a évidemment raison que tout le monde a une responsabilité, et toute la classe politique, sauf peut-être Bemba qui n'est pas aux affaires depuis un certain nombre d'années, et pour cause, il était à l'hôtel incarcéré, à la prison plus sérieusement, mais les autres, Moïse Katoumbi et tous ces gens-là ont travaillé d'une façon ou d'une autre ces dernières années avec le régime, l'occasion de responsabilité, avec l'asphyxie que le peuple connaît. C'est évident. Maintenant, il y a des dirigeants qui, à une certaine époque, étaient avec le candidat, avec le président critiqués, et quand ils passent à l'opposition, ils changent les choses, c'est rare, mais c'est arrivé. Donc, soyons observateurs, on ne peut pas faire grand-chose, de toute façon, on n'a pas plus de pouvoir en ce qui concerne le Congo, mais je fais partie des gens qui observent extrêmement attentivement cela, et j'espère que le prochain leader ne sera pas simplement un chef. Le Congo a besoin d'un chef qui prend ses responsabilités, a besoin d'un chef qui est dans une logique d'être autodéterminé, souverainiste, et qui fasse honneur au Kibongo, qui fasse honneur au Patrice Emery Lumumba. On a besoin d'un Congo comme cela. – Alors, je reste avec vous sur toujours la question en lien avec Jean-Pierre Bemba. La majorité présidentielle en RDCongo a dit que Jean-Pierre Bemba ne serait pas éligible, eu égard au code électoral, puisqu'il a été condamné pour subordation de témoins à la Cour pénale internationale. – Est-ce que la majorité présidentielle a le droit, aujourd'hui, de parler pour dire ce qui est légal ou pas, tant qu'on sait que depuis un certain nombre d'années, ils sont déjà hors la loi, ils ne devraient même plus être au pouvoir à l'heure actuelle, objectivement, si on devait analyser les choses dans le fond, dans la forme. Mais ces derniers-là, qui ne respectent aucune loi, dans leur propre pays, veulent dire maintenant que Bemba ne peut pas se présenter. C'est une vaste fumisterie. Je pense que l'humilité devrait prévaloir chez M. Kabila. Il devrait songer à l'après et à prier qu'il n'y ait pas de juge des tribunaux populaires et s'occupe de la manière dont il a géré son pays. – Alors, on reste donc au niveau de la coupe pénale internationale, puisqu'on parlait du Bembaï. Alors, maître Emmanuel Altitz, avocat de la loi… – Je tiens, excusez-moi, à vous préciser que les autorités ont fait pression pour que je n'intervienne pas au Congo, au festival BNJ, qui est le conseil national de la jeunesse congolaise, parce qu'elles savent très bien que si j'arrive sur place, je dirais ce que je pense du régime. – Ceci peut expliquer cela ? – Non, mais il y a toujours un lien de cause à effet. Quand il y a des irresponsables, il y a des réactions. – Maître Altitz, évaluée l'avocat de Laurent Gbagbo, a déposé donc une requête en acquittement au tribunal avant même la fin du procès. Est-ce que vous pensez que cela a une chance de prospérer ? – Moi, je vais vous dire, celui qui devait sortir en premier, c'était Gbagbo. – Pourquoi ? – Parce que quand on analyse le dossier, le dossier de Gbagbo est beaucoup plus vide en termes de matérialisation de preuves l'accablant que les preuves, comment dirais-je ? – Exigées contre Jean-Pierre Bemba. – Exactement, les preuves exigées contre Jean-Pierre Bemba. Bemba était celui qui avait le moins de probabilité de chance de sortir. C'est pour ça que je dis, et je pense qu'il ferait potentiellement un très grand leader au Congo, il reste à savoir ce qu'il va faire, mais j'aimerais savoir les conditions dans lesquelles on l'a fait sortir. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue, parce qu'il avait moins de chance de sortir que Laurent Gbagbo. – Est-ce que ce n'est pas plutôt le double de lé de juridiction qui est respecté à la CBI ? Parce qu'on sait que vous avez un procès, quand vous êtes condamné, vous avez le droit d'aller en appel. – Bien sûr. – C'est la preuve de la vitalité de la Cour pénale internationale. – La vitalité, je pense qu'il y a la date de naissance de la crédibilité de la Cour pénale internationale intervient avec la libération et l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. Enfin, acquittement après de nombreuses années incarcérée. On peut toujours aussi discuter de cette crédibilité de la CPI. Maintenant, en ce qui concerne Laurent Gbagbo, il devrait sortir, il aurait dû sortir depuis très longtemps. – Vous pensez que c'est une alternative à la réconciliation en Côte d'Ivoire ? – Je ne pense pas qu'il va revenir à être président, ce n'est pas la question, mais je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de Laurent Gbagbo pour se pacifier. C'est une réalité. Laurent Gbagbo, qu'on le veuille ou pas, est un père de la nation. C'est quelqu'un qui est aimé par une très grande partie des Ivoiriens. Le peuple souffre en Côte d'Ivoire. Il souffre parce qu'il est soumis à la vindicte internationale. On nous parle de développement, mais le développement est fait en échange de quels contrats qui sont passés qui vont rendre sous dépendance la Côte d'Ivoire pendant combien d'années ? Ça, c'est des choses dont on ne dit pas. Donc on voit les devantures, on voit les commerces occidentaux qui sont faits, donc les gens disent, c'est le développement. Le développement, ce n'est pas être dans une démarche d'implanter tous les commerces extérieurs et mettre de côté les commerçants intérieurs en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que Bacbo, s'il retourne au pays, est quelqu'un qui va permettre que le processus de pacification puisse véritablement s'effectuer. Il n'a rien à faire là-bas et tous les jours, je prie qu'il puisse sortir. – Voilà, nous parlons de justice toujours, cette fois-ci au Sénégal, pourquoi pas. Ça, la judiciaire en cours contre les opposants au régime du président Salle, notamment le cas du maire de Dakar. L'homme a été condamné en première instance. Il est allé en appel, ses avocats et lui ont boycotté les assises parce qu'ils estiment qu'un verdict rendu par l'accord de la CDAO a dit nommément que ses droits ont été violés et qu'au vu de ce verdict de la CDAO, il aurait dû être purement et simplement libéré. – C'est une réalité, il aurait dû être libéré depuis longtemps. Tout le monde sait que Macky Salle est quelqu'un qui a peur de ses opposants parce qu'il sait qu'il ne fait pas le poids. C'est quelqu'un qui, politiquement parlant, n'est pas au pont. Tout le monde le sait, dans son pays en priorité. Et donc il essaie d'asphyxier tous ses opposants. Et Rallye Fassal, que j'ai eu l'occasion de rencontrer en prison, qui m'a d'ailleurs étrin chaleureusement, est le candidat à l'heure actuelle le plus crédible de l'opposition avec un autre que j'apprécie beaucoup, sur certains points en tout cas, qui est Ousmane Sankou. Mais Rallye Fassal est celui qui a le plus de consensus, qui touchait le plus de gens. C'est pour ça qu'on essaie de le faire taire. Et s'il devrait être dehors lui aussi, je pense qu'il faut quand même qu'on se questionne sur la manière dont nos régimes sont capables. Dès que quelqu'un dérange les intérêts du pouvoir, on fait tout pour le criminaliser, on fait tout pour le persécuter, on fait tout pour le faire passer pour un voyou. On lui coupe les vivres, on ferme ses entreprises, etc. Moi je me questionne. – Est-ce qu'on ne devrait pas demander des comptes quand vous gérez les affaires publiques ? Parce qu'on parle de gros sous, on parle de plusieurs milliards de francs CFA, est-ce qu'on ne devrait pas se questionner et condamner quelle que soit votre appartenance politique ? – Vous connaissez ma détestation de l'hypercapitalisme, de l'outralibéralisme qui est présent sur le continent africain et ailleurs. Je pense que c'est l'une des choses qui est en train de briser le tissu social plus que jamais et que sur un terrain même strictement idéologique, nos populations ne sont pas en harmonie avec ces réalités. Donc vous prêchez à convaincu sur ce terrain-là. Maintenant, dans quelles conditions ces « truquements » financiers ont été effectués ? Est-ce qu'on est sûr que c'est de la première responsabilité de Rallye Fassade ? Est-ce qu'on est sûr que c'est lui-même qui a dit cela, il faut détourner ces fonds-là pour qu'on fasse un certain nombre de choses ? Est-ce qu'on est sûr de ça ? Il n'y a pas de transparence sur cette réalité. On a l'impression aujourd'hui qu'il y a un système de corruption qui est généralisé. Certains essayent de faire le mieux possible leur travail dans ce système de corruption et dès lors qu'ils commencent à déranger maintenant les puissants, on dit « mais toi là, tu fais partie de ce système-là, on te met off. » Mais si on commence à faire les comptes pour le régime Makissal, mais Makissal va prendre plus longtemps que Mandela, mon frère. Ça, c'est des choses qu'on doit être capable de dire. Parce que tous ces gens-là sont aujourd'hui dans les détournements financiers. Tout le monde le sait. Tous ceux qui analysent la vie politique de nos pays le savent. Mais dès que quelqu'un commence à déranger, « ah, toi tu as détourné les fonds » et celui qui jette la pierre est celui qui a détourné le plus d'argent. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette réalité qui consiste à dire que parce qu'on a trouvé des détournements dans l'entourage de Rallye Fassal, ça signifie que c'est lui le premier responsable. Moi, je pense que c'est un procès politique. Et que si on doit battre Rallye Fassal, qu'on le batte politiquement. Qu'on ne le batte pas par ces truquements juridiques qui en réalité n'ont rien. Et même la CEDEAO, qui pour moi n'a rien de crédible, mais là-dessus est objective, quand elle dit que les conditions de détention de Rallye Fassal n'ont pas été réunies, ne sont pas justes en tant que telles, ils devraient être libérés. Mais je le pense aussi profondément. – Vous pensez que les îles aujourd'hui, dont bénéficient le fils du président Ouad, est à mettre également à l'actif d'un acharnement politique ? On va être clair, Karim Ouad, quand il était aux manettes, pour moi, je le dis très clairement, ce n'est pas un ministre que je prenais au sérieux. Je trouve qu'il y avait une KBJ quasiment jamais atteinte au Sénégal. Et que c'était une profonde déception et trahison pour tous ceux qui, lorsque Abdoulaye Ouad était jeune, croyaient Abdoulaye Ouad. Tout le monde a cru qu'Abdoulaye Ouad allait être l'homme du changement. On a vu qu'en réalité, il était l'homme de l'aggravement sur un certain nombre de choses. Quoi qu'avec Macky Sall, beaucoup sont en train de regretter Abdoulaye Ouad sur un bon nombre de points. Mais Karim est le symbole de cette gabégie, est le symbole de cette capacité à reniir les richesses du pays pour sa propre famille et de les détourner. Donc ce n'est pas acceptable ce que Karim Ouad a fait. Et ça, je le dis très clairement, mais personne ne niera qu'il y a eu aussi une persécution contre Karim Ouad. Ça, c'est aussi évident, tout le monde le sait. Son exil forcé et les tas de pressions qui sont faites contre lui sont dus au fait que, bon gré, mal gré, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment Karim Ouad au Sénégal. Beaucoup de gens, à ma grande surprise. Si vous êtes d'accord que sa gestion n'a pas été dépoussaine... A été catastrophique. Est-ce que ce n'est pas normal qu'on puisse lui demander des comptes ? Mais il faut lui demander... Non, non, mais moi je vous ai dit, il faut demander des comptes à Karim Ouad. Mais il y a une différence entre demander des comptes et persécuter les gens. C'est juste ce que je dis. Il y a eu un accord. Il y a... C'est-à-dire... Signé avec le président Macky Sall, lui. Qui disait... Mais personne ne connaît la thème de cet accord-là. Peut-être qu'il y a cet accord qui stipule qu'il puisse quitter le pays. Moi je dis une chose simple. D'ailleurs c'est un peu étrange qu'il y ait toujours cette opacité lorsqu'il s'agit de pouvoir savoir ce qu'il en est, les accords passés entre les différents partis, les différents belligérants. Le peuple a le droit de savoir aussi. Je dis simplement une chose qui me paraît objective. Demandons des comptes aux gens pour les actes qui ont été commis. Demander des comptes est une chose. La persécution en est une autre. Karim Ouad, même le temps qu'il a passé en prison, était à mon avis excessif. Tout le monde le sait. Sinon il n'aurait pas été libéré. D'accord ? A été excessif. Jugeons-le pour ce qu'il a fait. Faisons-le payer pour ce qu'il a détourné. D'accord ? Mais ne tombons pas dans les pressions politiques visant justement à discréditer ou à mettre de côté les personnes qui pourraient être des opposants. Moi j'aurais été sénégalais, je n'aurais jamais voté pour Karim Ouad. Mais moi je sais de source sûre, j'ai été chroniqueur politique au Sénégal avant de m'en être interdit par Maki. D'accord ? Interdit de territoire. Maki Sall a peur de Karim Ouad pour des raisons qui lui appartiennent, a peur de Raleigh Fassal pour des raisons qui lui appartiennent et a peur d'Ousmane Sonko. Je dis simplement qu'il arrive un moment où il faut qu'on se pose des questions sur un président qui est prétendument parlant le premier chef du pays mais qui a peur de la moindre personne qui est en déphasage avec ses idées. Kami Seba, président de l'ONG, je parle africariste, une université populaire de l'engagement citoyen. Est-ce que c'est nécessaire et quel est le but ? Une université populaire, d'ailleurs il faut qualifier le terme populaire parce que le peuple n'a pas été très présent là-bas, c'était les associations qui s'en réunissent. Ça n'a pas été une grande influence du peuple, même si RFI, je me pose toujours la question de savoir pourquoi, RFI et France 24 ont beaucoup insisté pour dire que c'était gigantesque et historique. Généralement quand les médias de la France insistent pour dire que c'était génial, j'ai tendance toujours à me questionner sur le pourquoi du comment de ce regain d'intérêt des officines françaises à ce sujet. Je continue simplement en disant que c'est important que des structures se réunissent, des structures citoyennes se réunissent. Moi je suis toujours content, je suis interdit de m'entrer sur le territoire sénégalais puisque juger personnalité politique dangereuse par le régime Makissal, mais je suis content que des Africains se réunissent pour parler de démocratie et de l'avenir de l'Afrique. Après je me questionne sur une chose, une fois qu'on a posé ce postulat de base parce qu'on est content que certains Africains, certains, ce n'est pas l'ensemble de l'Afrique, mais certains se réunissent, cuisent du financement. J'ai appris que la Ford Foundation, qui est une fondation ultra-libérale américaine, occidentale, avait financé cet événement. C'est quoi l'intérêt de la Ford Foundation dans le panafricanisme aujourd'hui ? – La plupart des ONG sur le continent bénéficient quand même… – Des aides, des occidentaux, pourquoi ? On ne s'est jamais posé la question. – Vous n'en bénéficiez pas au niveau de l'obligence panafricaine ? – Jamais, et c'est pour ça que les seuls qui nous soutiennent, ils sont d'ailleurs dans le livre, je ne vais pas tous les citer, mais c'est des footballeurs, c'est des sportifs de haut niveau, et c'est des artistes afro-descendants ou africains, qui croient dans le travail qu'on effectue. Et il y a eu une diabolisation qui a été effectuée pour dire qu'Emiseba est financée par des gens qui veulent genre l'Iran ou la Russie. Je suis surveillé par les services français depuis 2008 je crois ou 2007. Si j'avais été financé par l'un d'entre eux, ça aurait déjà fait la une de tous les jours. Non, ça n'a jamais été le cas. Et tous ceux qui me surveillent le savent pertinemment et sont en train de faire pression aux sportifs de haut niveau qui nous soutiennent. Donc moi je suis très libre sur la capacité de parler de ça. Mais maintenant je veux dire une chose, ces ONG-là, ce sont mes frères. Les membres de ces structures-là sont mes frères. J'ai certains amis même qui étaient à l'UPEC, il y en a qui ne sont pas mes amis. D'accord, je n'ai pas d'appréciation par exemple pour Fadel Barraud ou d'autres, etc. objectivement. Mais dans le même temps, je sais que ces personnes-là veulent que la démocratie puisse advenir sur le continent, mais quitte de la souveraineté. Est-ce qu'une démocratie sans souveraineté, c'est quelque chose qui a du sens ? Pourquoi on passe notre temps à parler d'unité africaine mais on n'est pas capable d'être financé par nous-mêmes, par nos propres forces, par des Africains en tant que tels ? Pourquoi les officines occidentales ont intérêt à financer les ONG africaines ? Parce qu'elles savent que le futur du continent africain, c'est la société civile. Et donc en cooptant, en finançant des militants africains de la société civile, les autorités occidentales s'assurent que le futur des relations occidentalo-africaines seront toujours préservées et iront dans le sens de leurs intérêts. Je me porte en faux par rapport à cette réalité-là et je dis qu'entre le fait d'être financé par les officines occidentales et entre le fait d'être les marionnettes des dirigeants africains, il y a une troisième voie, d'accord, qui est d'essayer d'être dans une logique de s'autodéterminer et de se réunir avec certains qui veulent vous pousser à avancer, à vous financer. Cette tournée a été payée par les Nicolas Melka et par d'autres personnes, celles que je suis en train d'effectuer. Et je pense que si moi, petit béninois, de 36 ans, bientôt 37, je suis capable de le faire, ce n'est pas les autres qui ne seraient pas capables de le faire aussi. Il faut qu'on soit capables d'aller dans cette voie à mon sens. Est-ce que ces mouvements-là militent effectivement pour l'Afrique ou bien on peut aussi les accuser d'avoir des intérêts inavoués ? Je pense que quand ces oligarchies occidentales financent ces mouvements citoyens, elles savent parfaitement pourquoi elles le font et il est temps, je pense, qu'on soit dans une logique de résistance. Voilà, Camille Sebar, rapidement. Et je le dis toujours avec amour. Et j'ai entendu un animateur ou une animatrice de RFI dire que, oui, ceux qui s'expriment contre ce forum-là sont des gens jaloux. C'est tellement stupide que de dire ça. Moi, je n'ai pas envie d'être financé par ces officines-là. Objectivement, on mène un combat, on est dans une démarche de résistance et c'est dans ce sens-là que l'on va. On se retrouvera. L'histoire jugera quelles sont les méthodes entre ceux qui veulent être financés par les autocraties. Moi, tous les dirigeants autocrates africains, je suis contre eux. Qu'on soit clair, d'accord ? Et de la même façon que les officines occidentales, je suis contre elles. Et on est dans une démarche de s'autodéterminer. C'est dans cette voie-là que nous allons. – Crise politique au Togo, sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il y a eu plusieurs propositions, amélioration du cadre électoral pour permettre aux Togolais d'aller aux législatives. Le 20 décembre prochain, recomposition de la Cour constitutionnelle, limitation du nombre de mandats présidentiels à deux, mot de scrutin à deux tours pour l'élection du président de la République, réalisation des réformes vaut de la diaspora. Notamment, c'était des préalables, des prérequis exigés par l'opposition politique au Togo. Votre avis sur cette batterie de recommandations ? – En ce qui concerne le Togo, je le dis comme je le pense, c'est un no man's land aussi. On a encore une fois un régime qui malheureusement est dans une logique de gabégie plus que jamais. On a parlé des autres, mais le Togo, si les autres c'est le Real Madrid, le Togo ça doit être l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire qu'ils ont gagné l'Europa League sur ce terrain justement de cette logique de corruption. Et en ce sens, toutes les réformes qui sont établies, vous savez, la meilleure façon de voir la manière dont un régime est conséquent ou efficace ou pas, c'est de voir la manière dont le peuple réagit. Le peuple souffre au Togo. Le peuple est en colère au Togo. Le peuple est fatigué de la gestion aujourd'hui politique et économique du Togo. Il faut se poser les questions de savoir pourquoi. Je pense que la réponse se situe là en réalité. – Mais Camille Seppard, on a vu quand même sur le terrain beaucoup de développement d'infrastructures au Togo. Est-ce que ce n'est pas plutôt à crédibiliser et quelque chose qu'il faut encourager ? – Déjà, il faudrait qu'on définisse le développement. Le développement c'est quoi ? C'est construire des murs, c'est construire des bâtiments, des immeubles. Et puis développement par rapport à quoi ? C'est quoi ce concept qu'on nous a imposé qui vient tout droit de Breton-Sou, des institutions internationales ? – Selon vous, les indices de développement c'est quoi ? – Mais moi déjà, quand on dit développement, se développe par rapport à une norme. C'est quoi la norme ? C'est l'Occident. Quand on dit développement, c'est parce qu'on a quelqu'un à rattraper ? Moi je vais vous dire une chose, l'Afrique n'a personne à rattraper, il faut qu'on soit capable de se regarder nous-mêmes et d'être en harmonie avec notre propre paradigme. C'est un premier point. Et la seule chose qui est pour moi l'indice d'une logique non pas de développement mais d'harmonie avec le réel, c'est d'être capable de faire en sorte que notre population ne meure pas de faim et que notre population puisse avoir accès à l'eau, que notre population puisse avoir accès à l'électricité, que notre population puisse avoir accès à au moins deux repas par jour de manière générale. Si on a ça, ce sont déjà des éléments qui sont des éléments vitaux pour que l'on puisse avancer. Mais toujours de parler de développement, 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 fort Niassimbe, aujourd'hui, à part se remplir les poches, je ne sais pas ce qu'il fait au Togo. Moi je le dis. Kemi Seba. Voilà. Et je le dirai, puisque je serai mardi au Togo à Lomé, et je le dirai aussi. Chroniqueur, vous l'avez déjà dit, vous l'avez été. Je le suis toujours. Et puis activiste, on vous a senti très actif en 2017, le combat se poursuivre. Vous vous sentez moins actif ? Aujourd'hui, on vous retrouve avec une publication. Une incroyable provocation. Kemi Seba, l'Afrique libre ou la mort. Un titre comme celui-là, c'est pas trop osé selon vous ? Ce qui est osé, c'est la manière dont notre peuple vit aujourd'hui, justement par rapport à ces trutements des institutions internationales et de nos autocraties africaines. Ce qui est osé, c'est qu'on ait les terres les plus riches, mais qu'on ait les populations les plus pauvres. Ce qui est osé, c'est qu'on ait des présidents milliardaires pendant que la majorité de nos populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui est osé, c'est qu'on ait une jeunesse qui est tellement désemparée qu'elle est prête à risquer de traverser la Méditerranée et de connaître l'esclavage en Libye. Ce qui est osé, c'est que nous soyons dans un camp de concentration à ciel ouvert aujourd'hui, alors que nous sommes sur les terres les plus riches de la planète. Ce qui est osé, c'est que nous soyons le grenier, la bijouterie du monde, mais que nous-mêmes, nous soyons considérés comme des déchets. C'est ça, aujourd'hui, ce qui est osé. Et donc, quand je dis l'Afrique libre ou la mort, c'est parce que face à tout ce qui est osé, il est temps d'être capable d'oser justement vouloir sortir de ce marasme politique, économique et culturel dans lequel nous sommes installés. – Alors, Kéme Seba, cet ouvrage est préfacé par plusieurs personnalités de divers horizons. Nous avons Birame Damabed, il y a Alessand Dugin, Elie Domota, Jimo Houssou notamment. Pourquoi ce choix-là, est-ce que ces personnes-là se sont volontairement manifestées pour accompagner l'œuvre ? Pourquoi ce type de personnes-là ? – Parce qu'elles représentent chacune un aspect de notre combat politique. Ce sont chacun des proches, chacun dans leur domaine, qui croient en notre combat pour diverses raisons. Birame Damabed, on a contribué à faire libérer 8 prisonniers politiques en Mauritanie, d'accord, par rapport à l'esclavage que connaissent les haratines, les noirs, aux populations originelles de Mauritanie. Alessand Dugin, c'est parce que la Russie, aujourd'hui, est en train de voir, il y a deux blocs qui s'opposent. Hier, c'était le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est le bloc globaliste, mondialiste, ultra-libéral face aux nations dites enracinées, une nation dite traditionnelle, et aux populations qui veulent préserver leur identité. Et la Russie fait partie de ceux qui veulent un monde multipolaire. Ça tombe bien. Nous ne voulons pas d'un monde uniformisé où c'est l'Occident qui dit tout ce qui est bon, tout ce qui est mauvais. Et je reprends le concept du développement dont on parlait tout à l'heure. Nous voulons qu'il y ait différents blocs civilisationnels qui soient capables d'exister dans ce concert des nations. Et nous nous battons au quotidien pour que l'Afrique, tôt ou tard, fasse partie de ces blocs-là. Le BRICS est un exemple de ça. Et la Russie fait partie, je pense, des pionniers sur ce terrain. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec un bon nombre de choses. D'ailleurs, les Russes, je l'ai dit à M. Dugin, que quand je vois la manière dont les nôtres sont traités, autant je suis profondément d'accord avec leur politique étrangère. Ils ont une très bonne politique sur un certain nombre de points. On peut en discuter. Mais après, il y a des choses sur lesquelles je peux être, bien évidemment, en distance critique vis-à-vis de ces derniers. – Mais ce n'est pas avec la publication de ce livre que votre combat change de paradigme ? – Pas du tout. Ce livre est la synthèse de tout ce que nous faisons au quotidien. Et des mobilisations, vous avez parlé en 2018, on était très actifs. Je pense qu'on est encore plus actifs aujourd'hui. Et c'est pour ça que, contrairement à l'année dernière, aujourd'hui, on interdit de rentrer dans plusieurs pays. L'année dernière, ce n'est pas le cas. Parce que nos mobilisations sont passées à un autre stade. Et ce livre consigne, justement, notre méthodologie de 1, consigne notre réflexion idéologique, notre réflexion politique et nos actions. Parce que la plupart des ouvrages sur le pan-africanisme sont des ouvrages stricts, théoriquement, parlant, ou du moins, qui ne parlent que de théorie, que de vision idéologique, mais qui ne sont jamais dans la praxis. Nous, nous sommes dans une logique de dire que le plus grand des scientifiques, c'est celui qui est capable d'expérimenter, de faire, et à partir de l'action, capable d'en tirer une théorie. Et c'est ce que nous faisons à l'intérieur de ce livre. Et nous pensons que c'est, en toute humilité, c'est une, je ne vais pas dire une boussole, mais un guide de réflexion, un ouvrage de réflexion pour la nouvelle génération. Alors, comme il se parle, dix chapitres dans ce livre, on a l'impression qu'il y a une haine viscérale que vous nourrissez envers le pan-africanisme. Envers le pan-africanisme ? Alors, pas du tout, contre beaucoup plus... Vous êtes emmêlé les vinceaux. De toute façon, on va y arriver. Donc, qu'est-ce qui nourrit véritablement votre haine viscérale contre, bien sûr, ce qu'on peut appeler aujourd'hui... Je vais vous aider, l'oligarchie d'Occident. Voilà, France-Afrique, voilà. Écoutez, c'est comme si vous me dites pourquoi vous qui vous faites sodomiser tous les matins, vous êtes violé, vous nourrissez une haine viscérale contre votre violeur. Je ne connais pas de gens qui aiment être violé. Je ne m'en connais pas. Ou alors on appelle ça du sadomasochisme. Ça existe dans certains endroits d'Occident. Et par rapport à cette réalité-là, la France-Afrique viole Mama Africa depuis la période des indépendances. La période des prétendues indépendances n'a vu le jour que parce que l'oligarchie française avait trouvé un moyen de remplacer le colonialisme par une démarche beaucoup plus sophistiquée qui donnait la sensation d'une indépendance, alors qu'en réalité, le pillage de nos ressources naturelles avec l'accord de nos autorités et de nos élites africaines pouvait continuer à se faire. Et donc par rapport à ce système de prédation, de domination qui est un esclavagisme moderne, eh bien il est évident que je nourris une haine illimitée. Non pas contre le pan-africanisme, comme ça a été dit, mais contre la France-Afrique, c'est une évidence. – Mais ce n'est pas ce que les élites… – Et je pense que c'est légitime. – Ce que les élites africaines ne font pas pour le peuple, le peuple le fera lui-même, c'est un appel à l'insurrection ? – Non, c'est un appel à la prise de conscience et à la prise de responsabilité. Et j'en parle, l'illustration de ça, c'est quand par exemple on lance le programme Alodo, où nous lançons notre ONG urgence pan-africaniste une campagne de micro-crédit pour les populations les plus pauvres de Cotonou. On a commencé cela, on a sélectionné un certain nombre de familles et on a aidé des familles précarisées qui donc devront rembourser une fois que leur commerce sera lancé et ce sans intérêt. Parce que le but ce n'est pas de donner du poisson, c'est d'apprendre à pêcher. Et nous partons du principe que plutôt que de toujours critiquer les autorités, moi ça me fatigue. Ah oui, je ne suis pas d'accord avec le régime, je ne suis pas d'accord avec ceci, cela. Faisons ce que nous pouvons faire. Ce que nous faisons dans la démarche justement de la problématique de revitaliser ces concepts de souveraineté, c'est pour montrer que les élites ne veulent pas le faire. Nous on va le faire. Les dirigeants de nos présidents ne veulent pas le faire. Nous on va le faire. Et bien de la même façon, la démarche de justice sociale, si nous voyons que les autorités ne le font pas, faisons-le nous-mêmes, prenons-nous en charge, arrêtons toujours de nous plaindre de l'extérieur et faisons ce que nous pouvons faire à partir de l'intérieur. Thémy Séba, aujourd'hui au Bénin, il y a, on dirait, comme qui dirait, une actualité politique extrêmement riche et vive. Beaucoup d'opposants sont embastillés ou en maillapartis avec la justice béninoise. On aimerait avoir votre regard sur cette actualité-là. Moi je veux être clair, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, battons-le sur le terrain des idées. Embastiller quelqu'un c'est un signe de faiblesse. Moi si je ne suis pas d'accord avec vous, je ne vais pas aller chercher la prison pour vous faire taire, pour éviter le débat, si je perds contre vous, c'est que vous êtes plus forts que moi politiquement. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je regrette qu'on soit dans ces démarches de persécution, de chasse aux sorcières, dès lors que quelqu'un n'est pas dans la ligne. De telle sorte qu'on se retrouve avec un système bicéphale, il y a une opposition où certains sont embastillés et d'autres sont des hystériques opposants, mais en réalité ils voudraient juste être à la place du pouvoir. Ce n'est pas pour des idées. Et on a à l'intérieur de la sphère du pouvoir des gens qui suivent le pouvoir et qui sont en réalité simplement amoureux de la paix et du confort matériel que leur confère justement le fait d'être proche du pouvoir et qui deviennent par conséquent des champions de la Talacou. Je pense qu'entre ces deux voies, il y a une voie médiane, une voie du centre, entre guillemets, qui est justement la voie du pan-africanisme, qui est d'être dans une logique de souveraineté, de patriotisme, de ne pas attaquer les uns pour les attaquer gratuitement, mais de se prononcer sur les principes. Moi, mon seul objectif au Bénin et ailleurs dans nos pays africains, c'est de parler de principes, d'accord ? Et de faire en sorte que notre population se prenne en charge sans toujours être en train de dire « je ne suis pas d'accord avec un tel, un tel, un tel ». Ce qui m'intéresse, c'est qu'on parle des principes, des idées. – Voilà, vous êtes Kémy Seba, président de l'OND au Jean-Spain africaniste. – Oui, mais c'est terminé. Donc c'est un appel au sacrifice suprême que Kémy Seba lance donc aux Africains pour le décollage de l'Afrique. Le développement, c'est une course de marathon. dont l'Afrique n'a donc à se comparer à personne. Son développement, elle le tient dans ses propres mains. – Merci à vous. – Nous voilà, Kodyovia Métounou. Merci. Une batterie de thèmes abordés au cours de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve très bientôt pour d'autres actualités sur le continent. D'ici là, portez-vous bien. – C'était une bonne émission. – C'était une bonne émission. – Sous-titrage ST' 501